Let's go pal Finaliser un petit peu l'histoire, tant qu'on aura fait une série de quêtes secondaires entre guillemets dans chacune des factions, ce sera suffisant, en tout cas de mon point de vue Voilà voilà, cloison, nanana, tectus, tectus Y'avait un steampack, c'est cool Oulala on va aller dans sa chambre, ça y est On fait de pire en pire, on va dans la chambre d'un curé, ouulala Oh, enfant mineur, s'abstenir Euh bon 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 bon, bonjour Bonjour Excusez-moi, grand confesseur Ah, bonjour mon enfant Que me vaut l'honneur de votre visite, vous qui faites partie des favoris d'Atome Je voudrais aider la famille J'aimerais aider la famille, je peux faire quoi que ce soit En effet Il y a un membre de notre petite communauté que je soupçonne depuis quelque temps D'accord L'enquête que j'ai menée à son sujet n'a rien donné Mais, comme vous venez d'arriver ici, cela pourrait vous aider à découvrir la vérité J'aimerais que vous enquêtiez sur cette personne Si jamais vous découvrez la moindre preuve d'hérésie ou de déloyauté Apportez-la moi Montrez-vous digne de confiance Et je saurai vous récompenser comme il se doit D'accord C'est comme si c'était fait C'est comme si c'était fait Excellent Apportez-moi tout ce que vous trouverez à moi et à moi seul Voilà la personne en question Ne laissez rien au hasard Comptez sur moi Elle a l'air sympa cette quête Elle a l'air sympa C'est limite s'il ne faudrait pas une... Là voilà Une musique quand on cherche dans le menu Aubert Oh la gueule Ok Parlez à ce... Ah je pensais que c'était un mec moi Far Harbor connaîtra le courroux d'atomes Oui Oui Je suis d'accord avec vous Ah Je sens ces radiations Ah bah elle est pas dedans Parce que j'ai pas sélectionné la quête Fouillez dans les affaires de Sir Robert 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 Ah faut rentrer là-dedans D'accord Robert 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 Où es-tu Robert ? Aïe je me prends des rades Je me prends des radiations Je me prends des radiations Hop C'est pas là ? Pas merde Ok elle elle est là Mais où est l'autre truc ? C'est bien là pourtant on est d'accord Ce lit appartient à quel... Oh L'autre note d'Edgard Ma chérie Robert T'inquiète trop Même si le grand confesseur a encore du mal à se remettre dans ma proximité passée avec Martin Richter est un ami S'il y avait un problème le grand dévot me le dirait Cela dit je crois que nous avons intérêt à continuer d'échanger des messages par notre casier commun Dans la réserve Tu sais comme les ragots se répandent ici je ne tiens pas à ce que tu sois mêlé à une intrigue avec laquelle tu n'as rien à voir Et au cas où tu auras encore perdu la tienne j'ai caché la clé de secours derrière un banc dans l'entrée du vestiaire Au cas où vivement que nous nous retrouvions Edgar Euh Quasier commun dans la réserve Et entrée du vestiaire Putain le nombre de rats qu'on se bouffe Je ne veux pas te parler tout de suite Non rien du tout dommage Donc ça c'est elle Le confesseur Martin Blablabla Chasse aux sorcières Carte Normalement il n'y a pas une genre une carte locale Parler à soeur Martin D'accord faut sortir Il s'est enfui en nous laissant dans cette situation déplorable Oh Ça sent bon par là dis donc Ça sent le macchabée Oh c'est sympa Je n'avais pas visité l'endroit encore mais Franchement il y avait de quoi visiter en fait dans cet endroit là C'est la magie Hop Les sons grands ouverts après tout Si vous voyez une lumière sans lampe qui se déplace Une lumière sans lampe Oui oui c'est des lafius là où je trouve quoi là Oui oui je vois bien ce que c'est T'inquiète pas j'en ai buté un paquet J'irais bien prendre une douche perso C'est l'heure de la douche Hop les Merci madame Oh la 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 Clé de casier d'accord Je prends l'argent dans mon gars il n'y a pas de problème Et il est où votre casier commun Parce que voilà quoi c'est pas que Je te foutrais pas un peu de ma gueule par hasard Wesh ma gueule Wesh ma gueule Alors Accéder au casier d'Edgar et d'Aubert Et si la clé est là à moins que c'est dans l'autre truc Non c'est les chiottes Mais il est où leur casier ? Il est où leur casier ? Où est-ce qu'il est leur casier ? Bah merde Mais 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 tu te foutrais pas un peu de ma gueule ? Euh Ok Je trouve pas leur casier Pousse toi Kanigo Ah non Je crois que c'était des casiers Mais non Bah merde Ça se trouve je suis passé trois fois à côté Bon Bah je vais chercher ça j'ai reviens tout de suite A tout de suite Heureux chers amis Alors c'est pas marqué mais apparemment le casier en fait il est pas dans les vestiaires Peut-être que je me suis planté aussi dans ma lecture Normalement j'ai pris quelque chose dans mon inventaire Normalement j'ai pris quelque chose dans mon inventaire Dans le texte Dans la réserve D'accord C'est dans la réserve Et elle a clasher la clé de secours D'accord On a un niveau On va la placer C'est vrai qu'on l'avait pas placé la dernière fois Euh Ça ça peut être sympa On récupère la santé perdue Si ça c'est pas magique Donc apparemment c'est à l'intérieur Et je sens que j'ai pas pouvoir passer Si c'est bon Apparemment c'est à l'intérieur Il faut retourner dans la réserve Et là on pourra ouvrir le casier La fragmentation finira par tous nous trouver Et la réserve apparemment c'est par là Oh d'accord Note d'Aubert On peut pas la lire ? Non Lisez la note d'Aubert Ok Edgar le grand débat dit que c'était un accident Tu es parti seul Et il n'a pas pu te rejoindre à temps Il n'a pas pu te ramener Il ment Je le sais Parce que tu n'aurais jamais fait quelque chose d'aussi stupide Aucun d'entre eux ne le reconnaîtra jamais Mais c'est Texas Il a voulu te tuer parce qu'il a une trouille bleue de Martin Parce que Texas sait que seul Martin était capable de diriger cette famille Atom sait que j'ai besoin de toi Edgar Tu me dirais quoi faire dans cette situation Ce qui n'arrête pas de me venir à l'esprit Je sais que c'est une mauvaise idée J'ai hâte de te retrouver Aubert Lisez la note d'Aubert Faites votre part de mon professeur Non je ne vais pas la mettre au courant Je dois me faire malheureusement un ami de Texas Il faut qu'il ait confiance en moi Gloire à Thaume mon enfant Aviez-vous besoin de quelque chose ? Oui de ton champignon A propos de Sœur Aubert J'ai voulu vous parler de la Sœur Aubert La Sœur Aubert Qu'avez-vous découvert ? Ah Ha Heu La 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 Vu que j'ai toutes les preuves je pourrais dire qu'elle est irréprochable Qu'y a-t-il ? Vous avez vu quelque chose ? Ouais, j'ai trouvé cette note. Tenez. Voyons voir ça. Je le savais. Vous avez bien fait de me l'apporter. Je vais envoyer des hommes chercher notre bonne sœur. Tenez, voici pour vous. Sachez que nous n'oublierons pas de sitôt votre dévouement envers Atome. Ah bah... Ah bah merci. J'ai toujours rêvé d'avoir un pot d'échappement sur la tête. Merci beaucoup. Il est stylé ce masque. Bon, ça c'est fait. Il ne reste plus qu'à aller chercher... Hop, passage. Examiner les sites sacrés. Attendez, 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 attendez. Assister le grand dévou, c'est pas ce que je viens de faire ? Ah non, le grand dévou, c'est Eric-Claude Fifi. D'accord. Hum, d'accord. Il y en a combien ? Deux ? Ok. On y va. On va aller à la source d'Atome. Ah merde. Apparemment, j'ai pas le droit. Bon. Allo. On va aller à la source d'Atome. On va se téléporter là-bas. Et ensuite, on pourra aller éviter ces fameux sites sacrés. Est-ce qu'on peut en sortir d'ici ? Oh putain. Là, on va pouvoir faire le test de la régénération, remarque. Est-ce que ça va si vite que ça ? Je crois pas. Ah si, regardez, on la voit. On la voit remonter. Trop cool. Eh, pas mal. Pas mal. Sympa. C'est pratique. Cette douche me permettra d'éviter des steampacks. C'est génial. Voilà. L'établi de robots permet de fabriquer un largement tel modèle. Dont certains auraient donné des cauchemars aux ingénieurs de General Atomics et de Robco. Effectivement. Oh putain. Quand je l'ai vu en forme d'ombre comme ça, je me suis dit... What ? Encore la mère du brouillard ? Mais non. Il est beau ce vendeur. C'est dommage qu'on n'en voit pas plus. Des vendeurs itinérants. C'est vraiment dommage. Il y en a un ici tout proche. Écoutez, on va aller voir. Je vais juste remplacer ce fusil à levier. Chers amis. Par une arme qu'on a reçue il n'y a pas longtemps. Ou alors je la mets en oeuf. On va faire ça comme ça. Là voilà. Je suis curieux de voir ce qu'elle fait comme dégâts. Ah ah. Oh non, il faisait jour. Mettez pas de l'orage. Faites pas chier avec de l'orage. Oh putain. Je déteste quand ça fait ça. Oh la gueule. Je déteste cet endroit. Bonjour. Prendre un fragment de bannière. Voilà. Des fragments de tissu arrachés d'une sorte de bannière. On dirait qu'il manque des morceaux. Can you go ? Non, viens là. Hop. Ok. Oui, j'ai des sacs de ciment sur moi quand même. J'ai quand même des sacs de ciment. Ok. Parfait. On a là-bas aussi. Ok. 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 J'aimerais passer s'il te plaît. Merci. Hop. Non. S'il te plaît. Merci. Oh la vache. Aïe. Voilà. Que des balles dans la tête. Cagoule le chasseur. Allez. Juste pour la forme, je la prends. C'est par là. Oh le cimetière rempli de goules. Dis-moi que j'ai raison. Rato. Je suis le premier surpris. Honnêtement, je suis le premier surpris. Je m'attendais à des goules, pas à des ratopes. La prochaine fois, évite de rater ta balle. Merci. Rat de biche. D'accord. Qu'est-ce qui a explosé comme ça ? Ça continue d'exploser d'ailleurs. Oh la gueule. C'est des enfants d'atomes. Qui se battent contre quelque chose. C'est pour ça que les bruits qu'on entend en fait sont des bruits de Gamma Gun. Je crois. Mais pourquoi tu m'attaques toi ? Je t'ai rien fait. C'est débile. La nature devient complètement folle. Mais putain, mais... Je viens de te tuer. Ah, mon dos de là. Encore un truc de bannière. Wake-tac-station. D'accord. Je vais l'une que c'est là qu'il faut que j'aille. Examinez le campement. Oh, c'est juste à côté. C'est sympa. Allons-y. Promenons-nous dans les bois. Pendant que le loup n'est pas. Si le loup y était, il nous mangeait. Bonjour. Bonjour. Livre brûlé. Cartouche. 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 Colle. Fusil au radium. Donc, elle était bien là. Je reconnais son fusil. Elle avait des biscuits. Une holotape. Journal de Gouinette. C'est fait. Les messages ont été diffusés. Je me rends bien compte que cela pourrait me coûter la vie. Je faisais un vieux livre d'avant-guerre, comme je l'ai vu. Un petit grain de matière perdu dans une profondeur infinie. Un vaste néant qui est en chacun de nous. Cela n'a fait pas confirmer ce que je ressentais déjà. La vérité que le confesseur voulait cacher. Atome n'est qu'un mensonge. Cela n'a rien de réel. Nous ne sommes pas des mondes infinis, mais des espaces vides, morts, glacés. Nous sommes le néant. Le confesseur sera furieux en voyant mes messages. Mais je n'ai pas peur. Je vais commencer à déménager certaines choses dans la vieille église, près de la voie d'accès à l'ouest. Au cas où il déciderait de se joindre à moi. J'espère qu'il n'est pas trop tard. J'espère qu'ils peuvent encore être sauvés des mensonges d'atomes. Ok, c'est mal parti. On y va. Putain. Ils sont solides. Ok, on y va. On va chercher dans cette église. Mais je pense qu'elle va être retrouvée assassinée par Richter. Honnêtement. Il l'aimait trop. S'il l'aimait à ce point-là, il ne pouvait pas ne pas être au courant. C'est ce que je veux dire, en fait. C'est absolument ça que je veux dire. Et par conséquent... Les enfants d'atomes se sont laissés tromper. Et je dois leur montrer la vérité. Elle a l'air tellement jeune. Il n'y a rien. Rien d'autre que le néant. Le néant est en vous. Bonjour. Je suis ici pour vous prévenir. Les enfants d'atomes veulent vous tuer. Vous devez arrêter de profaner leur lieu de culte. C'est impossible. Ma mission dépasse de loin ma propre existence. Elle mérite tous les sacrifices. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Les enfants d'atomes ont été trompés par Martin, par Tectus. Leur croyance n'a aucune valeur. Elle n'a pas lieu d'être. Ce qu'ils essayent de vous cacher, c'est qu'atome n'est qu'une poussière microscopique dans le vaste univers du néant. Le néant est la véritable nature de l'existence. Je l'ai vu de mes propres yeux. Oui ! Un vide si gigantesque et si sombre comme un ciel nocturne sans étoiles. Oui ! Je sais que c'est difficile à accepter, mais vous n'avez pas d'autre choix. Personne n'a d'autre choix. Tout le monde mérite de connaître la vérité. Elle devient plus fanatique que les fanatiques. Il n'est pas trop tard ! Je sais que vous essayez de sauver les enfants d'atomes à votre manière, mais vous vous trompez peut-être. Il n'est pas trop tard pour revenir en arrière et expier vos péchés. J'aimerais pouvoir m'en persuader. Si je l'envoie au noyau, elle va se faire assassiner. Vous ne ferez pas de vieux os si vous restez ici. Vous devez quitter cette île, pour toujours. Ce que vous dites a du sens. Si les enfants d'atomes sont incapables d'ouvrir les yeux, je pourrais peut-être répondre la bonne parole ailleurs. Si tu veux, oui, c'est bon. La volonté du néant m'apparaît plus clairement maintenant. Je dois montrer la vérité à tous ceux qui veulent l'entendre, même si je dois aller à l'autre bout du monde. Vous devriez dire à Richter et à tous les autres que je suis morte. Je ne veux pas qu'ils essaient de me suivre. Merci de m'avoir ouvert les yeux et montré le chemin. De rien. Barre-toi maintenant. C'est un conseil. Peut-être des munitions à l'arrière. Comme il y en a parfois. Tiens, 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 tiens. Oh, des steampacks. Des steampacks. Merci. Ça y est. Un steampack et une poche de sang. On ne trouve pas des masses en même. Ils sont assez radins. Au niveau du clocher, il y a quoi ? Rien ici. Ici, j'ai cru voir une boutique de... Bref, enfin, un truc de machin. En forfuit de précision. Non, merci. Je prends ton coca. Wouhou ! Ok. Bon, ce problème est résolu. Donc, je pense que quand on aura parlé au Grand Dévo, là, on aura réalisé une partie, une grosse partie de la quête, là, des quêtes secondaires. Et je pense qu'on pourra reprendre l'histoire principale dans le prochain épisode, chers amis. Mouais, mouais, mouais. Vous êtes fait attaquer, paraît-il ? Ça va ? Vous avez entendu ça ? Je dois me faire des idées. Tu m'intrigues, toi. T'entends des choses, maintenant. L'autre chose. Remarque. Avec toutes les radias qui doivent se bouffer, ça ne m'étonnerait pas d'entendre des choses. Mais bon. Alors, la petite douche. Il va nous faire du bien. Euh... What the... Ça marche plus ? Pourquoi ça marche plus ? Ok. Bon. Je crois qu'elle l'a mal pris. Protège-moi de ceux qui me veulent du mal. M'niam, 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 m'niam. Car tout cela est pour la grande gloire d'Atom. Oui. 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 La grande gloire d'Atom. Oui. Bon. Bonjour, madame. L'archimiste. D'accord. Oui. C'est hermai. Merci encore pour votre aide avec le système de décontamination. Même s'il refuse de cracher des radiations. Ça invite aux gens de se purger, je suppose. Vous avez besoin d'un truc ? Il vous faut de l'équipement ? Même les élus d'Atom ont besoin de steams et de munitions. Les arches de décontamination sont réparées et prêtes à fonctionner. Parfait. Je ferai passer le message, merci. Vous avez besoin de quelque chose ? Non, ça ira, je te remercie. Je ne fais que jeter un oeil. Très bien. Ok. Le grand débout. La faute tête a trop de son. Oui. Oui. Bonjour. C'est fait. Sir Gwyneth ne vous posera plus de problème. Elle a creusé sa propre tombe. Inutile de me donner les détails. Je préfère ne pas savoir. Je vous félicite. Vous avez prouvé votre dévotion. Et plus important encore, votre loyauté. Qu'Atom vous bénisse aujourd'hui, mon frère. Merci. Gloire à Atom. Je pense que je mérite une vraie récompense. Quelque chose d'utile. N'ayez crainte. Vos efforts seront récompensés en temps voulu. Oh putain. Tenez. Prenez ceci. Ce n'est pas une arme comme les autres. C'est l'un de nos artefacts sacrés. Reprenez votre route. Et soyez sans pitié avec les ennemis d'Atom. Oh ! Un marteau ! Waouh ! Sympa ! Sympa ! Je prends. Merci. J'aime bien. J'ai envie de les essayer sur vous, à vrai dire. Alors ? Ah bah c'est bon, on a fini. On a fini. Non ? Ce que veut Atom ? Bah voilà ! Bon ! On va peut-être sauter là. On va tout descendre. Je vais essayer de me refaire soigner. On va bien voir. Ah non, ça ne veut plus. Ça ne veut plus, ça ne veut plus. Bon, on va tomber. Eh bien écoutez, on va se rentrer à Acadia, chers amis, je pense. Et on va aller parler à Dima dans le prochain épisode, en tout cas. Comme ça, on pourra revoir tout ça. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a des choses à aller voir à Acadia ? Alors, juste... Non, j'essaierai ça la prochaine fois. On retourne tout simplement à Acadia. Voilà. On a un marteau qui est sympa. Le problème, c'est qu'ils sont assez lents à utiliser. Je ne sais pas. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Juste pour le principe, j'avais juste envie de vérifier un truc. Parce que comme j'ai vu que mes radiations ne retombaient pas, ça m'inquiétait un petit peu. Voilà. Non, c'est bon. Ça retombe. Ok. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yop ! Salut Dima ! Bye bye Dima ! Sous-titrage ST' 501 Ciao !